Oui, ça fait 13 ans. C'est long, hein ? Oui, c'est long, mais chapeau ! Ah ben merci, merci. Moi, je n'y crois plus. Enfin, ce n'est pas que je n'y crois pas, mais à un moment, je me dis 13 ans. Donc, il y a du chemin parcouru. Il y a du chemin parcouru. Mais il y en a encore ? Oui, oui, il y en a encore. Il y a beaucoup à faire aussi, mais je ne pensais pas du tout, déjà, devenir journaliste. Donc, ce n'était pas du tout ce que je voulais faire à la base. Mais, ok, raconte-nous un peu, c'est quoi le déclic qui t'a ramené ? Moi, je suis passée par beaucoup de phases. J'étais gothique. Enfin, gothique, j'étais vraiment... J'avais des cheveux un peu punks. Ouais, ouais. Après, j'étais un peu rappeuse dans le milieu hip-hop, sans savoir chanter ni écouter du rap, mais c'était vraiment ça. Après, j'avais des cheveux très courts. Je suis passée par plein de choses, mais je n'étais pas du tout à l'aise avec mon corps, parce que jusqu'à maintenant, je suis une femme ronde. Exposer ça, je me suis dit, est-ce que ça vaut une exposition ? Ce que je fais, je ne sais pas. Je pense qu'on a encore du mal à se dire, oui, une femme qui change, une femme dans la peinture, une femme en graffiti ou une femme dans la photo, c'est encore un peu compliqué, je trouve. Allez, on va parler de ton autre casquette. Ah là là, il y en a beaucoup. Les gens vont être perdus. Donc, il faut écouter tout le podcast si vous ne voulez pas être perdu. C'est le but.